Dime que sont los secretos de tu alma Dime qual es el camino de tu divino amor Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir Avec la participation de Lely Anvar Réalisé par Gisleine David Préparé par Marie Dalkier Avec à la technique Womin Aujourd'hui je reçois Françoise Bonnardel Pour parler de l'alchimie Françoise Bonnardel, bonsoir Bonsoir à vous Vous êtes philosophe, écrivain, professeur de l'université à Paris Sorbonne Et vous avez écrit de nombreux ouvrages et articles Alors j'ai avec moi sur le plateau les deux derniers Donc une anthologie passionnante de textes alchimiques Philosophés par le feu aux éditions Almora Et puis la voix hermétique, introduction à la philosophie d'Hermès Alors nous allons parler d'un sujet très particulier L'alchimie qui est assez méconnue finalement A part savoir, et encore vous allez peut-être nous expliquer Que c'est pas du tout comme ça que ça se passe Que les alchimistes cessent à transformer le plomb en or L'alchimie, vous allez nous expliquer Est un courant spirituel, initiatique, transversal Qu'on retrouve dans beaucoup de traditions religieuses Et hors de traditions religieuses Qui existent depuis fort longtemps J'ai envie qu'on commence peut-être par Simplement le mot alchimie Qu'est-ce qu'il signifie ? Alors le mot alchimie vient de l'arabe Alchimia Et signifie tout simplement alchimie Enfin ce qu'on a traduit ainsi La vraie difficulté commence quand on cherche à comprendre Ce que veut dire vraiment kimia Alors au sens le plus courant du terme On a pris l'habitude de considérer Et ça n'est pas sans fondement d'ailleurs Que l'alchimie c'était la transmutation Des métaux-villes et en particulier du plomb en or Ce qui a permis d'ailleurs Au XIXe siècle De détruire en quelque sorte La tradition alchimique En considérant que l'alchimie était l'ancêtre de la chimie Et qu'à partir du moment où la chimie scientifique Avait fait des progrès suffisants Il n'y avait plus de raison de prendre en compte l'alchimie Et de s'intéresser à cette science occulte Ou à cet ésotérisme d'un autre âge Alors tel n'est évidemment pas mon point de vue Étayé par une longue pratique du corpus alchimique Et dans ce corpus il apparaît très clairement Que l'alchimie est une pratique Qui effectivement travaille sur la matière Enfin la matière est bien sûr La donnée première sur laquelle opèrent les alchimistes Mais que ce qu'ils visent C'est une sorte de sotériologie si on peut dire C'est-à-dire une sorte de voie de rédemption et de salut Qui d'ailleurs comporte des aspects religieux et initiatiques Donc je dirais qu'il y a l'aspect profane Et l'aspect initiatique de l'alchimie Et est-ce que les deux sont historiquement liés ou séparés ? C'est-à-dire est-ce que vous avez des gens qui cherchaient A faire une transmutation des métaux Sans quête spirituelle particulière Et puis d'autres qui étaient Pour qui cette transmutation des métaux Était le symbole d'une certaine manière D'une transformation intérieure D'une recherche de salut Alors je crois que ça dépend des époques Il est certain que par exemple A partir du XVIIe siècle Il y a eu tout un courant théosophique Qui s'est greffé sur le courant alchimique Qui était lui-même d'ailleurs en voie De disparition ou au moins de décadence Mais je dirais qu'en ce qui concerne Tous les grands alchimistes classiques Si l'on peut dire Entre le XIIe et le milieu du XVIIe à peu près Ces grands alchimistes Travaillent conjointement sur ces deux plans C'est-à-dire que la spécificité de l'alchimie Par rapport à des voies spirituelles et religieuses C'est de prendre en compte la matière Et de considérer que c'est à partir de la matière Et de sa transformation Qu'il y a une voie de salut De délivrance, de rédemption Autrement dit, la matière est partie prenante De ce processus Et c'est ça qui fait la spécificité de l'alchimie C'est pour cela qu'on parle d'elle aussi Comme d'une cosmologie C'est donc une manière d'entraîner En quelque sorte la création entière Dans un processus De régénération, de rédemption Selon les contextes De perfectionnement De perfectionnement Alors à ce sujet Il y a d'ailleurs deux Je dirais deux interprétations un peu différentes Soit on rattache l'alchimie à un courant chrétien Et à ce moment-là On considère que la matière Si vous voulez Est l'expression du péché originel Et de la déchéance qui est liée au péché originel Et à ce moment-là Il y a une véritable rédemption Qui doit être opérée Par la pratique alchimique Dans d'autres textes Et cela permettrait un rapprochement Avec les textes d'Asie par exemple On considère simplement Que la matière est immature Que la création est inachevée Et qu'il appartient à l'alchimiste De la parachevée Ce qui rejoint un peu l'intuition Du zoroastrisme Puisqu'on sait que les gathas Ces textes probablement rédigés par Zaratoustra Parle d'une création inachevée Et que finalement La différence d'ailleurs Entre le dieu juif et le dieu de Zoroastrisme C'est qu'Aura Mazda A besoin des hommes Pour perfectionner la création Elle est jusqu'au bout de son accomplissement Exactement Ce qui est l'intuition alchimique Exactement Donc c'est le thème du parachèvement De l'accomplissement Qui prédomine sur celui d'une rédemption Par rapport à une chute Donc on voit ces deux scénarios Plus ou moins présents Selon les textes Alors vous nous avez dit tout à l'heure C'est une traduction Le mot alchimie d'un mot arabe Donc on voit bien que c'est probablement J'imagine par les arabes Que l'Occident chrétien a connu L'alchimie on va dire moderne Même si on n'est qu'au Moyen-Âge XIIe siècle Et donc l'alchimie était présente Dans les différentes traditions Juives, chrétiennes, musulmanes Mais il y a une matrice commune Et c'est ça qui est très intéressant Notamment dans votre livre La voie hermétique C'est que vous montrez Que la matrice commune De tous les courants alchimiques De notre ère Tire leur source dans l'Antiquité Dans ce fameux courant hermétique Alors de quoi s'agit-il ? Vous nous parlez d'un fameux Hermès Qui est Hermès ? A-t-il vraiment existé ? Alors ce qu'il faut bien préciser C'est qu'effectivement Il y a eu une transition Et une transmission Qui s'est faite par le monde arabe Mais les alchimistes arabes Eux-mêmes s'étaient inspirés Des alchimistes grecs Et de ce fond Alchimique grec et égyptien Puisque c'est dans le Disons dans ce Moyen-Orient Égyptien et grec Que l'alchimie occidentale Trouve son origine Alors la personnalité d'Hermès Est extrêmement complexe Puisqu'effectivement Il ne faut pas confondre d'emblée L'hermétisme et l'alchimie A savoir qu'il y a Une tradition hermétique Qui est née entre Disons le deuxième siècle Avant Jésus-Christ Et le deuxième ou troisième Après à peu près Et qui constitue Ce qu'on appelle Les herméticas Les herméticas C'est l'ensemble des textes Qui sont attribués A ce fameux Hermès trismégiste Trois fois très grand Bon C'est un personnage mythique Qu'on a souvent assimilé A un sage oriental Enfin c'est comme cela Qu'il apparaît En tout cas Dans l'iconographie De la Renaissance Sur le fameux pavement De la cathédrale de Sienne En particulier Donc cet hermès trismégiste Et celui à qui On a attribué Ces textes Et en particulier Le corpus hermeticum Alors pour être simple Je dirais qu'il y a là Une philosophie de la nature Qui est aussi une gnose Mais une gnose non dualiste C'est ce qui la distingue C'est même fondamental Comme séparation C'est-à-dire que vous voulez dire Une gnose dans le sens Où c'est une connaissance initiatique Mais qui ne considère pas Que la matière est mauvaise Exactement Et c'est tout à fait ça Donc c'est une gnose Au sens d'une connaissance révélée Et libératrice Mais ça n'est pas une gnose dualiste Qui est incompatible Avec l'esprit de l'alchimie Donc de cette matrice Qui est plus philosophique Et religieuse Disons Est issue Mais d'une manière Qui est assez mystérieuse Cette tradition spécifiquement alchimique Qui est comme Si vous voulez C'est comme les deux branches D'un même courant Et les alchimistes Se réfèrent Pratiquement constamment À un Hermès Mais dont on n'est pas Tout à fait sûr Qu'il soit exactement le même Que cet Hermès trismégiste Donc en fait Ce n'est pas tellement gênant Parce que Hermès C'est un personnage polymorphe Qui a connu des avatars successifs Au cours des âges Et je crois que ce qui importe Au fond C'est l'esprit Jung a parlé à ce sujet De l'esprit Mercure Or je crois que ça C'est très important Parce qu'en fait Peu importe l'identité exacte D'Hermès Qui de toute façon Est un personnage mythique Ce qui importe C'est l'esprit Mercure C'est un messager C'est un messager C'est un médiateur C'est un transmetteur Et surtout C'est celui qui Sous quelques formes Qu'il se présente C'est-à-dire Hermès trismégiste Le Mercure des alchimistes Ou bien l'Hermès tot Des égyptiens Des égyptiens Ou bien l'Hermès mercure latin C'est un personnage Qui d'une part A l'accès au monde invisible C'est le conducteur des morts Celui qui conduit les âmes Dans l'au-delà Chez les grecs Et chez les égyptiens Donc c'est celui Qui a l'accès au monde invisible C'est l'inventeur Des sciences occultes Et en même temps C'est celui qui fait le lien Entre le ciel et la terre Il y a très nombreux textes Le décrivent comme le médiateur C'est-à-dire celui Qui maintient l'unité Qui est aujourd'hui Tellement brisée N'est-ce pas Entre justement Le haut et le bas C'est presque une figure christique Puisque dans la théologie chrétienne Jésus est bien le médiateur Entre le ciel et la terre Alors exactement Ce qui explique d'ailleurs On est en temps pascal là Donc on vient de vivre Donc c'est intéressant d'en parler Mais ça explique aussi Pourquoi saint Augustin A pris la précaution Dans la cité de Dieu N'est-ce pas Quand il récapitule Les philosophies païennes En tant que pierre d'attente En quelque sorte Du christianisme Prend bien la précaution Quand même de dire Que certes Hermès C'est un médiateur Mais ce n'est pas Le vrai médiateur Bon Mais ça c'est la position De nombre D'auteurs chrétiens Tout à fait Alors On retrouve cette fonction Donc De médiation Et de réparation Aussi ou pas Parce qu'il y a une notion Chez le Christ Il y a à la fois Une notion de médiation C'est le souverain pontife Avant d'être Il ne faut pas oublier Que le titre De souverain pontife Il est attribué au Christ Avant d'être attribué au pape Et donc au fond C'est celui qui relie Ça veut dire le pont Qui relie Oui Mais le Christ Il y a à la fois Cette fonction de relier Et de réparer Il restaure C'est la rédemption Est-ce qu'il y a cette notion-là Au chi Chez Hermès Chez Hermès Ça ne se présente pas Exactement de cette manière Dans la mesure Où pour qu'il y ait réparation Il faut qu'il y ait eu Endommagement Donc ça renvoie A ce que je disais Précédemment Sur ces deux scénarios Mais disons que Le parallèle avec le Christ Est d'autant plus légitime Que nombre d'alchimistes Ont associé La quête De la pierre philosophale Et la mort Et la résurrection Du Christ Donc le thème Du lapis Christus Qui a été Tellement mis en lumière Par Carl Gustav Jung Qu'est-ce que ça veut dire Lapis Christus ? Lapis Christus Ça veut dire la pierre Lapis La pierre philosophale Et Christus Le Christ Donc le Christ Comme pierre Et la pierre Comme médiation christique Donc ce parallèle Est tout à fait pertinent C'est quoi la pierre philosophale ? Rappelez-nous Alors la pierre philosophale C'est une des formulations Pour dire Pour exprimer Pour suggérer La finalité ultime De l'oeuvre alchimique Donc on parle tantôt D'androgyne De rébis De créature double Tantôt On parle de pierre Philosophale Donc les formulations Si vous voulez Peuvent varier Tantôt d'or Bien sûr D'or Philosophale Mais ce qui importe C'est de comprendre Que dans tous les cas Ce produit ultime En quelque sorte De la quête alchimique Est toujours le fruit D'une coïncidence Des opposés Donc d'une union Du ciel et de la terre En quelque sorte Pour être simple C'est de comprendre C'est de comprendre C'est de comprendre Sous-titrage MFP. ... 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